Monsieur Perceval Gaillard. Merci Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur Chalmin. Perceval Gaillard, député de la Réunion. Alors comme mes collègues guadeloupéens, on ne peut que regretter que les Outre-mer ne soient pas présents dans ces rapports. Et c'est assez difficile à entendre pour nous, de savoir que nos populations sont exclues d'un tel rapport. Ce n'est pas une remarque personnelle pour vue de Monsieur Chalmin, mais c'est une remarque à l'ensemble des collègues. Là où vous avez raison, c'est qu'effectivement il y a des spécificités dans chacun de nos territoires. Mais on a des grandes caractéristiques communes dans nos économies. Ce sont des économies qui sont basées sur des rentes monopolistiques ou oligopolistiques. Ce sont des économies qui sont totalement dépendantes aux frais de maritimes et qui sont issues effectivement des économies de comptoir. Alors ma question, mes deux questions, c'était quelle visibilité vous, vous pouvez avoir avec votre observatoire sur les marges des transporteurs maritimes, notamment CMA, CGM, qui déclarent des profits faramineux en 2021, 18 milliards, et qui sont totalement monopolistiques. Pour notre économie, en particulier à La Réunion. Quelle visibilité vous pouvez avoir sur les masses des distributeurs ? Et enfin, quelle piste pour atteindre l'autonomie énergétique de nos territoires ? Je vous remercie. Madame Aurélie Trouvé. Bonjour, merci Monsieur Chalmin. Je retiens ce que vous dites, que la dérégulation des marchés amène quand même à des prix pour les agriculteurs extrêmement volatiles, et en général non rémunérateurs. Et il est vrai qu'avec le gouvernement très libéral que nous avons, il y a tout refus d'une régulation des prix et des marges. Et donc ce qui est envisagé, c'est en général des rustines très inefficaces. Je pense évidemment aux lois EGALIM, et du coup j'en arrive à cette question. Est-ce que l'observatoire permet d'évaluer et d'observer une quelconque efficacité de ces lois EGALIM ? J'aurai deux petites remarques. L'une sur le coefficient multiplicateur, il se trouve que ça existe dans d'autres pays, par exemple aux Etats-Unis, au Canada, sur le lait avec les marketing boards. Il y a bien d'autres exemples dans le monde sur plein de produits d'ailleurs. Et sur la contractualisation, pour avoir coordonné un certain nombre de rapports pour le ministère de l'Agriculture sur cette question, je sais bien qu'elle est quand même globalement inefficace, ne serait-ce que parce qu'on met en contrat, par exemple Actalis, dont vous avez parlé à demi-mot, première multinationale du monde du lait, et un petit producteur de lait. Donc c'est des contrats complètement inégaux. Quant aux organisations de producteurs qui sont censées les organiser, ces organisations sont tellement nombreuses et disséminées qu'elles n'ont aucun poids. Merci. Mathias Tavelle. Merci. Monsieur le Président, vous nous avez parlé avec passion d'un rapport, mais votre rapport n'évoque qu'un certain nombre de produits limités, et je crains que l'inflation et la spéculation ne soient pas que des sentiments si on élargit l'analyse aux autres produits, et notamment aux produits transformés de la grande distribution. Mais c'est un point qu'il faudrait préciser. Nous sommes pour notre part, députés de la France Insoumise, Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, partisans du blocage des prix des produits de première nécessité et du déblocage des salaires. Pour combiner ces deux aspects en rémunérant mieux les producteurs, clairement il faut regarder ce qui se passe entre le producteur et le consommateur, et donc les marges des intermédiaires. Et pour ma part, une question particulière que je vous pose, qui est la part du coût de transport, en termes de prix et en termes de marge, dans l'ensemble du mécanisme de formation des prix, puisque nous sommes nous partisans de relocaliser un certain nombre de productions, et qu'il y a là sans doute des gains économiques qui pourraient être faits pour mieux payer les producteurs tout en protégeant les consommateurs. Il se trouve, et je réponds à la question de M. Tavelle, nous nous intéressons dans le cadre de l'Observatoire essentiellement aux produits domestiques, et je dirais même pour nos amis ultramarins, aux produits métropolitains. Donc là-dessus, oui, il y a des augmentations de coûts, il ne vous a pas échappé que par exemple, un des gros problèmes aujourd'hui, c'est de trouver des chauffeurs routiers, sachant que les 25 000 chauffeurs ukrainiens qui circulaient sur les routes européennes sont repartis en Ukraine, défendre leur pays. Donc nous avons des tensions, là aussi, et qui sont aussi liées au fait de la relative inefficacité, notamment pour les ponts des Reux, du fret ferroviaire. Je vous rappelle, je n'ai pas eu de question des écolos là-dessus, mais que les trois quarts du blé chargé au port de Rouen arrivent en camion, ce qui entre nous est une aberration environnementale totale. Vous voyez que je peux quand même, tout libéral que je suis, constater quand même les inefficacités des monopoles. Mais ça, c'est une autre affaire. Bon, j'en arrête là. Mais non, ce n'est pas des monopoles. Non, le marché du fret est assez concurrentiel. Bon, il se trouve que là, ils ont même été, enfin, la CGM a même pris des engagements de limiter les hausses de prix, mais on avait face à nous une demande. Mais ça, c'est tout le problème de la mondialisation des chaînes de valeur. J'imagine que la plupart d'entre vous êtes venus en vélo. Je cite toujours le vélo comme un enfant de la mondialisation. Vous n'avez plus de vélos qui sont fabriqués en France. Ils sont assemblés en France avec un cadre chinois, un dérailleur japonais fabriqué en Malaisie, etc. Et aujourd'hui, essayer de vous offrir un vélo, vous verrez toute la difficulté qu'il y a à trouver des pièces détachées. Nous avons un engorgement des chaînes de valeur. Alors, est-ce que cela peut permettre de relocaliser ? Moi, je constate simplement que sur une filière qui devrait normalement être profondément ancrée dans le terroir, qui est la filière agroalimentaire, je vois quand même des augmentations assez sensibles de nos importations. C'est ce que vous retrouvez dans l'euro alimentaire. Alors, on n'a que 2010-2018, mais regardez ce qu'il en est sur les volailles. Savez-vous que, par exemple, un impact non négligeable de la guerre en Ukraine, c'est notre approvisionnement. Alors, je ne dis pas en œufs, en produits à base d'œufs. Vous savez, quand vous êtes dans un hôtel et que vous prenez des œufs brouillés, ils ne sont pas brouillés sur place. Ce sont des ovoproduits. Eh bien, l'Ukraine était le premier fournisseur de l'Europe en matière d'ovoproduits. Bon, je ferme cette parenthèse. Le libéral que je suis peut estimer qu'il y a des limites. Effectivement, je rêverais quelque part d'une sorte... Si la FAO servait à quelque chose, je dis toujours méchamment que la FAO fait assez souvent partie du problème plus que de la solution. Et que la FAO, honnêtement, en termes de veuille sur les marchés, est d'une nullité absolue. Bon, je ne dis pas ça du programme alimentaire mondial qui, lui, est efficace. Mais la FAO, objectivement, si on n'avait que la FAO comme source d'information, ça arrive toujours largement après coup, bien après, d'ailleurs, même nos rapports de l'Observatoire. Mais je rêverais que l'on puisse déterminer une sorte d'épris d'équilibre mondial qui satisferait tout le monde, par exemple, pour le prix mondial du blé. Je comprends, quelque part, que cela puisse choquer qu'il y ait des gens qui spéculent sur le prix du blé. Alors, vous me croirez ou pas, il y a eu nombre d'études économiques qui ont été faites sur le rôle de la spéculation financière. Croyez-moi ou non, la spéculation financière est totalement neutre en termes d'incidence sur les prix. J'en veux un exemple. Le prix mondial du blé, il se forme à Chicago et il se forme sur le marché à terme à Paris. Donc, vous avez des spéculateurs financiers qui viennent jouer sur le prix du blé. Il n'y a pas de marché à terme, il n'y a pas de marché financier pour le riz. Eh bien, l'instabilité des prix du riz est tout aussi grande que celle du blé. Je peux même vous raconter une petite anecdote si j'ai un peu le temps. Il y a fort longtemps, nous étions dans les années 50, il y a eu une énorme spéculation sur le prix de l'oignon à Chicago. La Chambre des représentants américaine se saisit du problème et adopta une loi qui était présentée par un député du Texas qui devait faire ensuite une grande carrière puisqu'il s'appelait Lyndon B. Johnson et il fut le successeur de John Kennedy. Et la loi américaine interdit le marché à terme d'oignon aux Etats-Unis. Ce qui a permis aux économistes d'analyser ce qu'était le marché avant et ce qu'était le marché après. Eh bien, grande surprise, il y avait tout autant d'instabilité et de volatilité des prix après qu'avant. Je vous ai parlé, par exemple, on l'a cité, la hausse des prix des produits laitiers. En moyenne, l'année dernière, le beurre était à 4000 euros la tonne. Nous sommes aujourd'hui à 6500 euros. La poudre de lait est craignée. On est passé de 2600 à 4110 euros. Il n'y a pas de marché à terme au niveau mondial pour le beurre ou la poudre. Donc, l'instabilité des prix agricoles, c'est quelque chose... D'ailleurs, ça a toujours été dans l'histoire. Relisez un des premiers livres d'économie politique qui est le Dialogue sur le commerce des blés publié au XVIIIe siècle par l'abbé Galliani qui expliquait finalement la difficulté que l'on a était confrontée aux instabilités agricoles. On a résolu les instabilités agricoles pas au niveau international, on les a réalisées au niveau national par toutes les organisations de marchés agricoles dans l'entre-deux-guerres. C'est l'office du blé en 1936 en France, c'est le New Deal américain, ce sont les marketing boards un peu partout. La plupart de ces structures, à l'exception peut-être du système américain, mais qui lui intervient après le marché, donc qui garantit un revenu plus qu'un prix, la plupart de ces structures ont aujourd'hui disparu. Et donc, nous revenons à ce qui est au fond quelque chose d'historique sur la longue période qui est l'instabilité naturelle des prises agricoles. Et malheureusement, il faut vivre avec. Alors, on peut essayer d'intervenir arrière. Vous avez vu quand même ce que je vous ai montré juste auparavant. Là, regardez la part que représentent les subventions. S'il n'y avait pas les subventions de la PAC, regardez ce que ça donnerait en termes de revenus. Mon producteur de bovin-viande, qui en 2021 a dégagé 12 500 euros par UTA-NS, mais il a eu 40 000 euros par UTA-NS de subvention. Donc, si vous enlevez la subvention, vous faites une différence. Il est en négatif, le brin-vom, de 28 000 euros. On a trouvé quelques systèmes. Ceux-ci sont là, sont peut-être insuffisants. Et je comprends qu'on soit choqués. Mais nous sommes confrontés, d'ailleurs, au même problème, je vous le signale, sur le prix de l'électricité, sur le prix du gaz. Il m'a été demandé qu'est-ce que vous pouvez anticiper. Bien entendu, je n'en sais rien. Nous vivons aujourd'hui... Alors, il y a une exagération incontestable. C'est de lier l'Ukraine et la crise alimentaire mondiale. La crise alimentaire mondiale, dites-vous que c'est avant tout une crise de la pauvreté, de la pauvreté alimentaire et une crise de la malgouvernance, de l'insuffisance des politiques agricoles. Il y a un pays qui est admirable, qui a à la fois une politique agricole et une politique alimentaire, c'est l'Inde. Et l'Inde, de ce point de vue-là, est remarquable. La plupart des pays du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, ils ont seulement des politiques alimentaires. C'est-à-dire qu'ils dépendent des importations pour subventionner l'alimentation des villes et éviter que l'on ait, ouvrez les guillemets, des émeutes de la faim. En clair, la hausse des prix du blé entre la Chine l'année dernière et l'Ukraine cette année, un pays importateur aujourd'hui, il importe son blé, coûté fret à 450 dollars la tonne à peu près. Là où il y a un an, il payait 300 dollars la tonne. Donc le coût des tensions sur les marchés aujourd'hui, c'est 150 dollars la tonne. Il y a des pays comme l'Algérie qui peuvent se le payer puisqu'ils vendent leur gaz et leur pétrole. L'Egypte, le Sénégal, nombre la corne de l'Afrique où on a vraiment une situation climatique totalement dramatique. Effectivement, ça ne joue pas. Quand je parle climat, effectivement, c'est une variable éminente. L'année dernière, alors ce qu'il faut quand même souligner, c'est que l'année dernière, nous n'avons pas eu de catastrophe mondiale. Il n'y a pas eu d'événements modèle El Nino ou autre. On a eu effectivement la sécheresse au Canada. On a eu une sécheresse en Chine aussi qui a joué quand même de manière assez importante. Et on a eu les gelées au Brésil pour le café et un petit peu pour la canne à sucre. On n'a pas eu de catastrophe majeure. À l'heure actuelle, quand je fais des prévisions sur les marchés, ce qui m'arrive un petit peu, la grande question, c'est de savoir quel va être le niveau des achats chinois ? Est-ce que la Chine va importer en 2022 autant qu'en 2021 ? Ou est-ce qu'ils vont réduire leurs importations ? Et ça, c'est extraordinairement difficile de comprendre les tenances à l'aboutissant de la Chine. Et puis, c'est aussi une interrogation climatique. Est-ce qu'il va pleuvoir cet été sur les grandes plaines américaines ? Et quel en sera l'impact ? S'il pleut, ce sera bon, on aura de bonnes récoltes de maïs et de soja. S'il ne pleut pas, ce qui s'était passé en 2012, par exemple, il n'avait pas plu et on avait eu une chute historique des productions de maïs et de soja. Si jamais ça intervenait cette année et on commence à avoir quelques inquiétudes, ça pourrait avoir des conséquences tout à fait considérables. Alors, qui dit maïs et soja, c'est bien entendu l'alimentation animale. et donc, vous retrouvez les ciseaux des prix pour le porc, mais vous avez aussi un impact sur le lait et la viande. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ah si, alors le dernier thème, le dernier thème, il me reste deux minutes, c'est sur la contractualisation. Ce n'est pas la panacée, je le sais bien. Et la contractualisation, elle demande quelque chose qui est peut-être ce qui manque le plus dans la société française, c'est-à-dire la confiance. Souvenez-vous, il y a eu un certain nombre de livres sur la société de confiance. En quoi est-ce qu'en France, si nous avons au fond, en France, un rôle aussi marqué de l'État et de l'intermédiation publique, c'est bien parce que je ne fais pas spontanément confiance à mon voisin. Et donc, ben oui, je devrais, bien sûr, c'est un président, mais spontanément, je n'ai pas confiance en lui. Et malheureusement, si nous avons, parce qu'appelons un chat, un chat, la France est quand même le seul pays où les négociations annuelles de prix entre l'industrie et la grande distribution donnent lieu à pareil psychodrame avec du sang sur les murs à la fin. En Allemagne, on se serre la main, on va boire une bière à la Birchtoub du coin et puis on se revoit un an plus tard. et c'est le pays du hard discount. En France, c'est extraordinairement difficile et donc, la contractualisation, elle devrait exister. Quand j'ai commencé, il y a 12 ans, dans le lait, rendez-vous compte que le producteur ne savait combien il allait être payé de son lait qu'une semaine après la fin du trimestre écoulé. Ça a un peu évolué, mais s'il est un domaine dans lequel on devrait pouvoir au moins offrir au producteur une garantie de prix sur une lactation, c'est bien celui du lait et on devrait y arriver. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Aurélie, vous avez raison, il y a effectivement quelques très grands joueurs, mais il y a aussi le monde coopératif. Il n'y a pas que Lactalis, il y en a d'autres aussi. Et ce climat d'absence de confiance, il est quand même assez généralisé. Je pense quand même qu'on peut y arriver dans le domaine du port. par exemple, il y a un certain nombre de contrats avec la référence qui est le prix de plérin et puis on s'engage sur un prix. Si plérin est au-dessus, on verse la différence. Si plérin est en dessous, on paie la différence. Donc, on peut arriver quand même, y compris d'ailleurs en utilisant les techniques de marché. Aujourd'hui, un céréalier, il peut, en utilisant le marché à terme, il peut aujourd'hui quasiment couvrir, alors non, il ne va pas couvrir son risque. Il va optimiser sa spéculation puisque à la fin du jour, c'est lui qui va décider je prends ou je ne prends pas. Aujourd'hui, à 350 euros la tonne sur le blé, même en tenant compte de l'augmentation du prix des engrais, mais il les a déjà achetés pour 2023, mais ça va continuer. S'il y a une prévision que je peux vous faire, c'est qu'on va avoir un automne extraordinairement difficile sur le marché du gaz. Ce n'est pas le pétrole qui est l'élément important pour moi, c'est le gaz et qui dit gaz dit les engrais azotés, donc par chez vous cher Président, c'est quand même et je vous rappelle que la potasse aussi et la potasse, elle vient d'où ? Elle vient de Russie et de Belarus. Bon, j'ai utilisé mon temps de parole, je crois que je vais m'arrêter là et vous remercier de votre attention. Très bien, merci cher Président. On pourrait continuer pendant des heures, mais il faut bien qu'il y ait... Les bonnes choses ont une fin. J'invite sur la question de l'inflation à nos deux co-rapporteurs, Madame Aurélie Trouvé et Monsieur Xavier Albertini, a continué ce cycle d'auditions avec les interlocuteurs que vous le souhaitez. Je vous invite à vous coordonner, des acteurs économiques, des économistes, des acteurs de la société civile, etc. Vous avez toute l'attitude pour organiser les auditions au cours du mois de juillet que vous souhaitez et informer la Commission des affaires économiques à l'issue de vos travaux, de vos conclusions. et vous avez laissé de vos travaux, et vous avez laissé de vos travaux, des acteurs économiques,